Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'un animé qui avait pas mal fait le buzz, je dois avouer, mais qui malgré tout reste assez récent. Je parle de The Promised Neverland, avec l'accent en prime. Je compte le présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas, même si j'ai quelques doutes, ou sinon pour convaincre ceux qui connaissent deux noms de commencer à regarder, car croyez-moi ça vaut le coup. Après peut-être légèrement analyser l'oeuvre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à dire, et enfin comme à mon habitude, aborder la suite dans tous les formats. Ah la FAQ vous dites ? Oui, oui, j'y travaille. Pensez pas que c'est le moment de lancer l'intro là ? The Promised Neverland, ou Yakusoku No Neverland, est une série shonen qui a pour genre aventure, dark fantasy, drame et science-fiction. L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga, désolé pour les amateurs de light novel, ce même manga a été pré-publé dans le Weekly Shonen Jump, pour dire qu'on parle pas d'un petit truc, et a commencé sa parution en fin 2016, pour comptabiliser à ce jour 15 tomes. Ensuite vient directement l'anime, fait par le studio Cloverworks, et licencié en France par Wakanim, sorti de janvier 2019 à mars 2019, avec un total de 12 épisodes pour une seule saison. L'histoire nous raconte la vie quotidienne d'un lieu, et ce même lieu est un orphelinat du nom de Grace Field House. Là-bas, nous suivons Emma, une jeune fille de 11 ans très joyeuse dans la vie de tous les jours, elle se diffère des autres enfants de par ses capacités physiques et intellectuelles hors normes, bien que sa gentillesse est quelque chose qui lui fait défaut, et parfois la rend trop optimiste et idéaliste. Elle est accompagnée de Norman, ah non, pas lui par contre, voilà. Norman est l'un des enfants les plus âgés de l'orphelinat, car il va presque avoir 12 ans, il a l'esprit vif et réactif, et réfléchit très bien pour un gosse. Bien que sans trop le montrer, il est assez sentimental, et est capable de sacrifier sa vie pour autrui. Emma, lui, et le dernier Ray, sont les 3 seuls enfants à atteindre la note maximale aux examens. Ray est un peu comme le taciturne de l'équipe, une sorte de cul d'erré, car il est le plus souvent d'un naturel assez sceptique, c'est un grand lecteur, et c'est de part toutes ces lectures qu'il a un savoir assez varié qui lui permettent de rivaliser avec Norman. Mais pas celui-là, putain ! Bref, dans cet établissement, tous les enfants recueillis le sont, car ils sont normalement abandonnés par leurs parents dans leur jeunesse. Et du coup, les laissent ici, l'endroit leur donne un peu de liberté, bien que très limité, avec des règles qui sont parfois un petit peu strictes. Mais les enfants s'épanouissent, émènent une vie plus qu'agréable, et une femme du nom de Isabella est leur maman, entre guillemets, car elle s'occupe d'eux avec amour et bienveillance. Bref, c'est comme une mère, tout ce qu'il y a de plus banal, mais puisque c'est un orphelinat, les enfants sont à un moment ou un autre adoptés, logique me direz-vous. Alors un soir, une enfant du nom de Connie se faisait ramener jusqu'au portail pour aller se faire adopter, mais elle avait oublié sa peluche. Ah ouais, moi je pars pas sans ma peluche moi. Donc Emma et Norman décident de la rattraper pour lui rendre, mais une fois là-bas, ils vont découvrir le corps meurtri de la fillette de 7 ans. Choqué, ils décidèrent de se cacher en dessous de la charrette, et arriva après des monstres qui parlaient de la fillette en évoquant le mot marchandise, et discutant de sa qualité avec nul autre que maman. Enfin, la maman de l'orphelinat quoi, pas ma maman à moi. D'ailleurs, big up à elle, c'est à regarder la vidéo. Bref, ils découvrirent que l'orphelinat était en fait un élevage, et eux étaient le bétail, avec maman Isabella qui les élève et leur donne de bonnes conditions de vie pour assurer leur bonne qualité d'échange. Et ce fut un grand choc, imaginez si vous deviez remettre en cause 12 ans de votre vie. Fortnite était en vérité une application pour écouter vos données et connaître vos besoins pour vous exploiter. Ça ferait à peu près le même effet. Mais donc, après tout ça, le truc reste maintenant de faire preuve d'assez d'ingéniosité pour tenter de s'échapper seul ou avec sa famille. Et c'est ce que l'histoire nous fera suivre tout le long. Du stress, des dévoilements et révélations, tout est assez kiffant dans cet anime pour s'en tenir à ce résumé. Yaxokun, Oliverland met parfaitement en place ces thèmes. Un thème horreur très subtil, avec la réaction des enfants qui vont les transformer et les rendre intéressants pour les transformer en personnages principaux. Mais ce sont des enfants, et le scénario donne à ceux-ci une naïveté et une innocence qui donne envie de les voir réussir. Le fait que ce soit des enfants accentue la peur d'être pris la main dans le sac, car l'enfance illustre la faiblesse d'esprit et de physique. Ils ne peuvent rien faire face à un adulte, ce qui est logique. Il y a là une impuissance générale, car la totalité sont des enfants, face à une situation qui les force à remettre en cause tout ce qu'ils ont vécu depuis 12 ans de leur vie. Mais aussi maintenant, l'insouciance des autres. Nos trois personnages sont comme des moutons noirs dans un troupeau de moutons blancs, avec Emma qui est trop optimiste, mais qui fait le rôle de médiatrice et dirigeante du groupe. Norman qui est plus le stratège, il est rusé, créatif et cool. Ray a beaucoup de ses traits de personnalité, mais lui a un pas beaucoup plus loin dans la réalité. Pour ça que son objectivité ne pourra jamais s'accorder avec l'optimiste de Emma, bien que cela ne veut pas dire que Ray a tort. Passons à leur gardienne, Isabella. Elle a une personnalité déconstruite, elle peut jouer la maman aimante tout en continuant de livrer les enfants. Et c'est assez malsain pour le spectateur. Et elle est appelée maman, c'est un mot ultra affectif. De plus que la figure maternelle vient prendre ici la place du père symbolique, donc de l'autorité. Les enfants, comme le spectateur, apprennent à l'apprécier et à la craindre, d'où ce sentiment de stress permanent. La tragédie de Cullonne explique implicitement qu'Isabella est peut-être, elle aussi, devenue une maman pour sa propre survie. Alors le mâle s'équilibre avec la compréhension de son désir de vivre avec le soutien d'une institution démoniaque, ce qui l'humanise malgré tout. Mais vers la fin, on en apprend un peu plus sur son histoire. Et je vous parle sérieux, ça m'a ému. Car on apprend que toute personne peut en cacher une autre. Les prémices sont là, à partir du moment où Norman lui demande si elle est heureuse elle aussi. Et la vérité, c'est que comme eux, elle est contrôlée, manipulée et n'a pas le choix. Son caractère froid de terreur n'est qu'une façade qui l'éloigne de la réalité. Pour ça qu'elle cherche à les convaincre de ne pas s'enfuir, car elle serait obligée de les rattraper. Ayant vécu la même expérience que ses enfants, pour survivre, elle s'est auto persuadée qu'il n'y avait rien de mal. Et que dans tous les cas, on se doit d'attendre la fatalité. Celle des enfants d'être livrée et celle de la mère d'être forcée. La série raconte une vraie bataille psychologique captivante avec chaque camp et ses limites. Les enfants qui cherchent à déstabiliser Isabella et elle qui fait tout pour préserver leur qualité. Se demandant elle même si elle les aime vraiment. En gros, personne ne retient ses coups. Et c'est pour ça que cela fait un spectacle des plus dignes à voir. Le silence de la caméra est parfaitement utilisé. De plus que les effets sonores, les gouttes d'eau, le graquement du plancher, le grincement des portes, l'openique qui est tout simplement magique. Je vous recommande la série si vous aimez un peu le surnaturel avec des mystères dans un monde impitoyable avec du suspense, des rembordissements et une animation de fou. J'attends avec impatience la saison 2 et c'est pour ça qu'on passe à la suite. Donc en ce qui concerne la suite, déjà si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 5 du manga ou chapitre 38 pour les scans. Quant à la suite en animé, elle est d'ores et déjà confirmée et devrait sortir en 2020. Mais finalement, est-ce une bonne chose ? Oui et non. Je dirais que la série est victime de son propre succès, car c'est vrai qu'un an d'écart à peine entre deux saisons, c'est quand même un peu court. Après oui, c'est jouable, regardez SNK. Le truc, c'est que l'anime doit laisser assez de temps au manga pour paraître, mais j'espère que malgré tout, on restera sur la même qualité que la première saison. Mais dans tous les cas, en attente d'une date un peu plus précise, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye !